bonjour à toutes et à tous donc dans cette vidéo nous allons voir plusieurs choses tout d'abord nous allons installer tuya donc smart life sur home assistant et ensuite nous allons voir comment rendre home assistant accessible de l'extérieur alors ici donc je démarre à partir d'un home assistant qui est déjà préinstallé comme vous pouvez le remarquer je peux y accéder en utilisant home assistant.local avec le port 80 à 23 je ne passerai pas dans cette vidéo comment installer home assistant puisqu'en fait déjà il existe énormément de tutoriels extrêmement bien fait pour le réaliser et puis d'autre part tout va dépendre de la machine sur laquelle vous installez home assistant puisque c'est un outil qui s'installe sur énormément de machines différentes pour ma part il est installé sur un chrome box cn60 de chez asus ça ne s'installe pas bien sûr en natif il faut jailbreaké la chrome box la mettre en mode développeur pour pouvoir ensuite installer une version spécifique de linux adapté donc à home assistant qui est intégré avec home assistant voilà donc nous nous allons partir de ça alors qu'est ce qu'on a comme prérequis premièrement il faut avoir donc déjà bien sûr installer home assistant il faut déjà avoir le compte smart life alors il faut savoir que smart life vous pouvez avoir un compte sans vraiment être au courant puisque en fait smart life sert de base à énormément d'autres solutions domotique cloud comme par exemple symphonie ou d'autres concurrents voilà tous ces éléments en fait tournent sur une base smart life et donc à partir du moment où vous avez un compte dessus et bien vous avez smart life alors ensuite qu'est ce qu'on va faire et bien on va tout simplement aller sur home assistant pour installer donc HACS donc HACS c'est tout simplement un community store c'est à dire tout simplement un app store pour pouvoir installer des applications home assistant direct donc pour ça on va commencer par aller sur notre profil donc là vous voyez mon profil avec mon nom voilà vous êtes actuellement connecté en tant que propriétaire et ensuite nous allons passer sur notre profil et on va activer le mode avancé donc là ici vous avez ici débloque les fonctionnalités avancées hop on l'active ensuite on va sur paramètres ici vous allez sur module complémentaire là ici vous n'avez pas de module complémentaire on va faire boutique des modules complémentaires qui est situé en bas à droite ensuite dans la barre de recherche qui est ici on va chercher terminal et on va utiliser donc terminal et ssh qui vont nous permettre de nous accorder le fait de pouvoir nous connecter en ssh à notre serveur home assistant alors si vous ne voulez pas installer ce type de système vous avez la possibilité aussi également de pouvoir passer outre en allant directement connecter un clavier une souris et un écran sur votre serveur home assistant si tout de suite en tentait que la machine sur laquelle vous l'avez installé le permette donc si vous avez installé par exemple par docker ça sera pas possible donc là je fais installer alors ça va être relativement rapide puisque j'ai une machine qui est quand même relativement performante avec un corps i3 et avec un ssd voilà donc c'est pas mal là je vais donc le démarrer voilà donc ici je vais le démarrer voilà donc utilisation cpu de l'extension là vous voyez vous pouvez éventuellement installer mettre la mise à jour automatique c'est assez intéressant de le mettre parce que bien sûr le ssh est quelque chose qui est très important si vous voulez pas avoir de problème de sécurité là je vais faire ouvrir l'interface utilisateur web et là vous récupérez donc le terminal comme si j'étais directement sur la machine alors je vais utiliser donc une commande pour installer mon HACS donc j'ai utilisé WGET donc qui est une commande linux qui nous permet d'aller chercher quelque chose sur internet donc moins zéro espace moins espace HTTPS deux points double slash GET point HACS point X Y Z et ensuite nous allons mettre la barre verticale H espace moins pour obtenir cette barre verticale si vous n'êtes pas habitué en fait c'est tout simplement le alt de droite de votre clavier donc alt gr et la touche 6 sur PC bien sûr sur Mac c'est pas tout à fait la même chose alors là il me dit qu'il ne reconnait pas l'option j'ai dû faire une bêtise oui c'est O pardon petite bêtise ici voilà X Y Z point voilà donc là il se connecte voilà installation complète voilà et donc là il faut que je redémarre en assistant pour pouvoir terminer l'installation vous voyez c'est écrit ici qu'il faut redémarrer en assistant donc pas de problème on va rebooter en assistant donc pour ce faire tout simplement je vais aller en haut à droite dans le menu redémarrer en assistant et là je fais carrément redémarrer et redémarrer donc là ici mon assistant a redémarré je vais aller donc maintenant dans paramètres puis dans appareils et services voilà alors ici vous remarquez que j'ai un certain nombre d'éléments qui ont déjà été détectés dont vous voyez Thuya sur mon réseau il a été détecté tout seul alors ma livebox aussi également alors pourquoi est-ce qu'il a été détecté tout seul ? tout simplement parce que j'ai des interactions Thuya qui se baladent sur le réseau et donc tout simplement il a scanné le réseau il a vu que ça circulait voilà tout simplement donc maintenant je vais aller ajouter une intégration donc je clique en main à droite je vais faire ajouter une intégration et dans mon champ de recherche je vais rajouter HACS là vous voyez que je le trouve directement je démarre voilà donc là je coche tous les avertissements donc je suis d'accord qu'il accède à mes logs je sais que ce n'est pas un élément principal etc etc et je fais valider donc là il faut que j'ouvre maintenant mon compte GitHub donc je vais ouvrir mon compte GitHub là comme vous pouvez le constater moi j'ai déjà un compte GitHub si vous n'avez pas de compte GitHub il n'y a pas de problème il vous suffit tout simplement d'en créer un ici create an account donc là je fais sign in moi j'ai déjà mon compte GitHub donc là il me demande un code de validation parce que je ne suis pas connecté depuis longtemps sur mon compte GitHub donc je vais recevoir un mail avec un code à usage unique à positionner voilà please verify votre devise donc voilà je peux laisser le code en clair puisque de toute façon ce n'est pas ce n'est pas très grave et là je vais recopier le code qui est créé par mon device alors là je vais le masquer et je fais continue donc là le code doit dater un petit peu ok je recommence voilà alors les codes sont en usage unique aussi donc ça ne sert à rien d'aller essayer de le réutiliser chez vous voilà il serait obligatoirement faux voilà donc l'autorisation elle est bien mise en place ok donc là j'autorise mon compte GitHub ok autorise félicitations vous êtes connecté et là voilà la configuration est maintenant terminée alors en même temps je reçois un petit mail pour me dire que que HACS a accès à mon compte GitHub etc etc voilà je fais terminer donc HACS est maintenant installé sur mon Home Assistant et donc ce qui va me permettre entre autres de pouvoir utiliser plein d'intégrations Home Assistant qui ont été conçues par la communauté donc vous avez maintenant sur votre Home Assistant deux App Store l'App Store officiel de Home Assistant qui contient relativement peu de choses et ensuite vous allez trouver tout un tas de choses vous allez trouver entre autres comment vous connecter à EcoJoco ou à intégrer votre aspirateur robot de marque Xiaomi ou de marque qui utilise le logiciel Xiaomi ou tout simplement votre Amazon votre enceinte Amazon vos enceintes Amazon bien sûr vous pouvez en installer plusieurs alors maintenant on va utiliser donc Smart Life dans HACS donc pour ça je vais aller ici utiliser HACS donc là HACS vous le retrouvez ici à gauche voilà donc là on retrouve que le téléchargement HACS très bien je vais utiliser ça et je vais faire dépôt personnalisé dépôt personnalisé me permet de rajouter un autre dépôt donc là c'est https de point double slash github alors pourquoi github et pourquoi j'ai dû me connecter à mon compte github tout simplement parce que en fait HACS se base sur des repositories donc sur des dépôts github donc github pour ceux qui ne connaissent pas du tout il s'agit tout simplement d'une plateforme sur laquelle l'ensemble des développeurs peuvent mettre à disposition de la documentation du code ou tout simplement des logiciels qui le font alors il ne faut pas croire que c'est un risque github c'est quand même une plateforme qui est supportée par microsoft et c'est une plateforme qui est vraiment extrêmement intéressante puisque en fait vous avez trouvé même des logiciels comme Orca Slicer pour les imprimantes 3D sont disponibles exclusivement sur github vous trouvez d'ailleurs Home Assistant est aussi disponible à partir de github donc là ici catégorie intégration et je fais maintenant ajouter alors ça peut prendre un tout petit peu de temps mais ça va finir par fonctionner à l'évite voilà ou dans un certain temps il a fini par trouver voilà Smart Life tu as Smart Life intégration ok donc maintenant je fais ajouter alors existe déjà une store c'est bon voilà donc là il me dit qu'il l'a trouvé donc logiquement je peux hop voilà voilà donc maintenant j'ai reloadé Home Assistant comme ça ça me permet de pouvoir avoir l'ensemble des éléments voilà je me suis maintenant reloguer j'enregistre mon mot de passe je retourne sur HACS alors là pour l'instant il n'a pas retrouvé mon mon repository mais ça devrait être bon ok donc là maintenant dans la borne de recherche je vais chercher Smart Life voilà donc là vous voyez qu'il l'a trouvé je le sélectionne et en bas je vais faire tout simplement télécharger donc là ça m'indique où il se situera télécharger voilà donc là je l'ai téléchargé et ensuite je vais retourner ici là il m'a trouvé donc l'élément je retourne dans des pots personnalisés alors hop voilà c'est bon il existe donc il n'y a pas de problème donc là je l'ai téléchargé ok ça fonctionne donc maintenant je vais aller redémarrer encore mon homme assistant donc là j'ai une notification voilà qui me dit qu'il a trouvé des choses dans mon élément ok très bien et donc maintenant je vais redémarrer encore une fois mon homme assistant c'est une procédure c'est une procédure qui est nécessaire sinon je ne vais pas réussir à fonctionner correctement donc là je retourne sur m'assistant dessus hop paramètres pardon voilà un restart recorrer voilà ok validé et je fais redémarrer mon assistant donc redémarrer redémarrer alors là visiblement il a déjà redémarré et on va trouver donc l'intégration Smart Life dans mon assistant là on va le voir apparaître donc on devrait le voir réapparaître dans notre homme assistant alors là pour l'instant je ne l'ai pas il va être intégré comme pont je pense que vraiment il va fonctionner il a trouvé Smart Life ok là il y a une update ok ça a fonctionné donc on va maintenant aller paramétrer notre Smart Life donc pour ça on va aller dans paramètres une fois que nous sommes dans paramètres on va aller dans appareil et services là vous voyez qu'apparaît donc un certain nombre de choses dont Smart Life on fait configurer et là on va vous demander votre user code alors le user code il est très facile à aller chercher il suffit tout simplement donc il suffit tout simplement d'aller dans votre application Smart Life voilà vous allez dans votre application Smart Life vous allez sur votre nom d'utilisateur donc en bas à droite profil vous allez sur la petite roue dentée qui est en haut à droite et là dedans vous allez aller chercher Compte et Sécurité et dans Compte et Sécurité vous allez chercher votre code utilisateur alors bien sûr là dans le cas présent mon code utilisateur je vais le mettre hors ligne et ensuite je vais cliquer sur Valider à partir du moment où vous avez indiqué ça et bien vous allez récupérer un QR code alors ce QR code vous pouvez tout simplement l'utiliser il n'y a pas de soucis on peut le voilà il est là aussi à usage unique donc pas de risque qu'on vous pirate et vous allez utiliser scanner un QR code avec donc votre smartphone et à partir du moment où vous l'avez scanné vous confirmez la connexion vous allez cliquer sur Valider et vous devriez voir dans quelques secondes l'intégration se faire de façon automatique voilà donc là vous récupérez un certain nombre de choses alors vous récupérez vous en trouvez pour ouvrir un certain nombre de pièces donc vous allez pouvoir les mettre après voilà alors vous avez beaucoup de choses où c'est indiqué une support aide une support aide une support aide il n'y a pas de soucis de toute façon ça a fonctionné quand même alors on retrouve bien tous les appareils de Smart Life dans notre application domotique et donc ensuite vous allez faire terminer là là j'aurai plus qu'à positionner mes appareils au bon endroit là vous retrouvez donc votre dom-assistant Smart Life voilà 42 appareils vous les retrouvez directement ici dans votre dans votre élément et vous remarquez que vous avez Thuya qui apparaît ici qui est installé automatiquement Thuya vous pouvez par exemple si vous avez un autre service par exemple pour des thermostats connectés qui fonctionnent avec une autre version de Smart Life et bien vous pouvez tout simplement configurer Thuya sur votre autre compte ça vous permet d'avoir deux comptes Smart Life alors malheureusement vous ne pouvez pas aller au delà ici vous avez deux petites icônes une icône qui vous dit que c'est une intégration personnalisée une icône qui vous dit que ça dépend du cloud c'est à dire que ça ne va pas fonctionner en local maintenant je vais retrouver mes appareils alors vous voyez que ces appareils j'en ai beaucoup beaucoup si je vais mettre mon nez sur la Marylis par exemple voilà je vais retrouver mes mes informations d'appareils je vais retrouver voilà cet appareil n'a pas été identifié donc il va l'identifier progressivement il va y aller alors aujourd'hui vous n'avez pas encore tout qui est supporté voilà bon là il a trouvé un nombre de choses vous n'avez pas tout qui est supporté mais vous allez remarquer qu'il va s'en sortir très bien voilà donc là vous allez avoir l'ensemble des autres appareils et je vous reprends une fois que j'en ai paramétré un ou deux donc là vous pouvez remarquer maintenant que j'ai un certain nombre de choses qui me sont déjà proposées là on voit mon imprimant 3D là on voit la météo elle n'a pas changé on récupère on récupère donc les prises on récupère la lumière on récupère beaucoup de choses donc vous pouvez remarquer qu'on a quand même beaucoup d'éléments qui se sont préintégrés alors on va regarder donc dans les lumières par exemple si je prends si je prends si je prends l'ampagneur bureau par exemple voilà et là vous remarquez que on va pouvoir baisser la lumière donc là on pourrait le voir à la caméra puisque la caméra n'est pas instantanée mais pourrait voilà tac la lumière se remet à fond on va avoir ici l'historique vous voyez elle a été éteinte jusqu'à ce que j'essaye vous voyez elle a été allumée elle a été éteinte alors on récupère l'historique et je peux tout simplement l'éteindre hop puisqu'il fait encore jour et elle s'éteint comme ceci là dans quelques secondes vous allez voir la caméra qui va bouger et donc qui va se mettre en sombre en mode nuit pardon voilà et si je veux rallumer il suffit d'appuyer ici donc là vous voyez l'ensemble de mes éléments Smart Life se sont intégrés voilà alors il reste bien sûr à nettoyer tout ça pour les remettre au bon endroit donc là il suffit que je retourne dans paramètres appareil et service donc là je retrouve appareil et là il suffit tout simplement d'aller les positionner donc par exemple si je prends admettons bureau alors non pas dire bureau voilà qu'on retrouve en Smart Life là ici bon évidemment il n'y a pas de batterie voilà il me dit que c'est un dinner switch etc alors vous remarquez tout à l'heure tout était indiqué en étant non 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 contrôlable unsupported en fait c'est simplement le temps que tout soit détecté par le par le Smart Life voilà donc là ok là je retrouve l'appareil contrôle et je peux tout simplement aller l'intégrer donc intégrer mon appareil donc là lampe à d'air bureau tac ici je vais pouvoir changer ajouter une étiquette utiliser la pièce de l'appareil donc là je vais modifier la pièce de l'appareil là c'est dans le bureau voilà mettre à jour hop mettre à jour là donc c'est ce lampader bureau il est dans dans bureau et donc dans bureau j'ai uniquement l'imprimante et le la lumière il faudrait que tout simplement que j'enlève tout ce qui n'est pas nécessaire quand vous avez besoin d'enlever un appareil donc là par exemple je retourne en arrière voilà appareil donc là par exemple ça c'est quelque chose que je n'ai pas envie de pouvoir commander donc là ici cet élément je n'ai pas envie de pouvoir le commander je le voilà hop là vous voyez hop là mettre à jour là l'appareil est désactivé hop donc ce truc n'existe plus dans mon dans mon assistant et hop là il disparaît là je vais pouvoir faire caméra salon je vais la laisser capteur bureau donc là on va retrouver on va retrouver capteur bureau dans mon aperçu donc là hop alors capteur bureau donc là vous retrouvez ici les voilà les plantes humidité voilà température du salon température de mon aquarium thermomètre capteur bureau je ne sais pas où il est passé et il est quelque part là-dedans capteur température th bon voilà il apparaît quelque part là-dedans température du salon température de la salle de bain bref on va trouver un certain nombre de choses là il y a le yucca de mon bureau là là je vois l'humidité baisse à 56 la température et on peut modifier l'ensemble des éléments donc ici après je peux les chercher par pièce là il s'agit tout simplement d'une intégration une intégration donc là si je monte par exemple uniquement bureau hop voilà j'enlève tout le reste voilà il reste ça voilà lampadère bureau voilà je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé une donne c'est une erreur il n'a pas de nom pas de nom pour ça voilà donc là vous avez réalisé l'intégration de Smart Life dans votre dans votre Home Assistant dans la prochaine vidéo nous verrons comment donc rendre Home Assistant visible de l'extérieur et donc pouvoir commander l'ensemble de votre maison directement et comme Assistant alors je terminerai juste avec donc ici nos éléments donc aperçus là je vais remodifier pour voir toutes les pièces hop je ne masque plus tout réapparaît bien évidemment et ici donc là par exemple si je prends si je prends Spot Balcon prise 1 là j'ai prise 1 socket 1 parce que je l'ai intégré plusieurs fois si je si je prends ça par exemple là il était désactivé il y a 9 minutes c'est parce que je l'ai installé il y a 9 minutes dans l'idée je vais pouvoir maintenant faire tout simplement des tâches je vais pouvoir donc liste de tâches je vais pouvoir créer donc dans mes paramètres je vais pouvoir créer des automatisations voilà donc créer une automatisation voilà à partir de de 0 là donc par exemple hop quand donc là quand un déclencheur donc là je vais chercher un appareil alors là un appareil donc par exemple donc le température alors si je vais chercher par exemple l'empatère bureau là lorsqu'il est désactivé ou activé hop donc là lorsqu'il est désactivé ou lorsqu'il est activé par exemple et si alors faire ça donc là voilà par exemple et j'ajoute des blocs de construction il n'y a vraiment rien de plus facile mais là encore je ne vais pas m'interner dessus parce que vous allez trouver pléthore de petits tutoriels sur internet qui vont faire ça très bien voilà il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501